salut les disciples de la boxe c'est jean charles et aujourd'hui je suis accompagné de shérif et chinois alors je suis bien entouré et on va vous faire une vidéo sur les dix combats pour découvrir la boxe enfin on va commenter les dix combats que vous m'avez donné sous une vidéo je ne sais même plus quand c'était il ya plusieurs mois déjà je les avais invité à me proposer des combats pour découvrir la boxe et m'ont donné une trentaine de combats ils seront tous en description de la vidéo 46 evander holifield et mike tyson alors qu'est ce que tu en penses il a marqué parce que déjà juste pour découvrir la boxe on répond à la question primaire tyson holifield le premier combat de l'année non pour pour découvrir la boxe moi j'aurais pas mis celui-là en premier mais il a quelques critères intéressants par exemple c'est une guerre ouais c'est tyson c'est un emblème en fait c'est ça et holifield aussi qui est un autre emblème exactement donc c'est la première chute dedans de tyson de la légende parce qu'à ce moment là pas la première il sortait de prison c'était pas sa première défaite alors c'est douglas ah oui jimmy buster douglas avant japon mais il sortait de prison c'est ça c'est après la prison c'est la prison après c'est ça pour l'histoire d'holifield c'est que ça fait dès le départ de la carrière de tyson que les gens déjà faisaient le lien et colifield qui devait s'affronter et en fait les deux ils ont évolué en parallèle et ils se regardent en chien de faïence et et quand le combat est tombé ça a été un taux les voulaient affronter où les fils de qui le craignent un peu j'ai fait une très bonne vidéo sur le sujet si je vous invite à la voir où c'est vincent qui revient sur pourquoi ils sont pas affronté en fait il ya un documentaire qui a été fait qui s'appelle chaising tyson qui est magnifique si vous voulez regarder ce documentaire un jour il est parfait et reparlent toute histoire donc juste est ce qu'on considère comme un combat pour découvrir la boxe moi je dirais oui moi aussi je le mets dans le top 10 ouais de façon emblématique c'est sûr c'est sûr après moi je mettrais je le regrouperais avec la revanche ouais parce que le niveau de l'image la revanche pour découvrir la boxe généralement c'est des fois même par ça malheureusement que les gens connaissent la boxe découvre la boxe quand tu parles de l'oreille de tyson quand tu lis le livre de de mike tyson tu comprends aussi pourquoi aussi il le fait toi les fils te joue beaucoup avec sa tête c'est à un moment il pète un câble il très émotif mike tyson tu vois il pète un câble ouais tu joues ta stratégie sur des fils et un moment il dit vas-y il mord le reste quand on connaît pas la boxe et qu'on arrive sur ça déjà tyson qui est présenté comme quelqu'un d'instable de fou c'est ça et ben souvent on lui jette la pierre mais toutes les personnes à qui j'ai j'ai pu faire découvrir ce combat là en leur expliquant regardez bien tout le combat et vous verrez que en fait c'est progressif qui prend plein de chocs de tête qui se fait ouvrir qu'ils demandent à l'arbitre d'intervenir etc et au bout d'un moment c'est trop que l'arbitre c'était un pote de pas un pote mais c'est une connaissance de d'holifield il était un peu était pas un peu mais très pro hollyfield toi et en fait tu te rends compte que même mike tyson le dit dans son livre que qu'en fait il était pro pro hollyfield donc à chaque fois qu'il disait un truc qui s'en battait des couilles toi et après c'est comme dit il y avait une promotion sur mike tyson sur le fait qu'il était un mauvais garçon et tout ça même si ça donne une mauvaise image la boxe pour moi ça fait partie des classiques ce combat là et même ce bas ce cet événement là en fait le la morsure dorée d'holifield ben dans tout ce qu'on dès que tu vois une caricature de la boxe maintenant il dessin animé on reprend ça et donc c'est ce qui fait aussi connaître ouais après je dirais que ça c'est encore plus sportif comme un événement sportif ouais que dans la boxe mais bon allez on valide le 1 et 2 d'accord vas-y passe au suivant diego corrales versus rossé louis castillo en 2005 c'est la base bah là le retournement de situation le courage la détermination le voilà je pense que ça vient mettre en avant les valeurs de la boxe et ouais comme j'ai dit détermination le gars il se fait malmener sur l'ensemble du combat il tombe combien de fois il tombe castillo deux fois deux fois ouais deux fois c'est comment il fait tomber le protège-dents il part dans son coin il le reprend et revêt pas je sais pas ce qu'il veut dire son entraîneur dans le coin mais en tout cas c'est une ouais c'est des vidéos qui sont là c'est pareil autant il ya la morceau de tyson qui peut être une image assez négative autant tu as ces images là où les mecs il se transforme c'est des héros alors je crois qu'on sait ce qu'il lui a dit il lui a dit je donne ton historique au gueule à ta femme et direct il est parti il a dit non non pourquoi je laisse ça ouais ouais c'est un c'est l'un des combats les plus emblématique pour moi et après ça tu vois que le la boxe soit je dis souvent aux gens de faire de la boxe même comme dire même pas sans pour autant viser une carrière ou autre mais simplement pour pour vivre le délire toi dans le sens où en fait le gars qu'on allait c'était prêt à mourir dans le règne là toi qu'on était prêt à mourir dans le ring et tu vois que ça se retransmet aussi dans nos vies toi quand tu fais un combat comme ça tu peux tout affronter je vois tu vois affronter vous avez vu la revanche non 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 il perd hyper 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 bien hyper bien la revanche ça enlève un peu du mythe du combat mais du coup c'est aussi un combat où il ya une revanche ouais quand même toi quand même il faut le faire même la revanche là je savais même pas que il ya une revanche mais c'est un peu comme duran léonard le premier c'est une guerre et le deuxième il le perd lamentablement et malheureusement retient le deuxième alors que le premier c'est une dinguerie duran pour le premier avait insulté la femme de leonard toi donc il a il a il a joué sur les émotions tu vois et ça joue aussi des émotions jouent refusé de rentrer dans ça peut-être qu'on en parlera c'est le même truc que mike tyson tu vois dès que tu joues sur les en fait c'est pour ça qu'un boxeur un bon boxeur et doit maîtriser ses émotions doit être hyper neutre ensuite ils ont donné mickey ward et entura orturo garty alors moi j'ai mis le premier parce que bon toute la trilogie est mythique mais moi j'ai mis le premier parce que le premier c'est ce qui fait l'histoire aussi sans le premier appelle les autres c'est vrai j'ai mis le premier alors elle toi attend n'a même pas dit celui d'avant valider ou pas valider valider de fou valider de ouf valider d'un premier c'est ce qu'on sait ah ouais plus ça c'est vrai il m'avait choqué elle m'avait choqué celui-là j'aurais pas mis en premier mais choqué moi j'ai un but global de la trilogie en tout cas moi en général quand je parle de trilogie combat je pense toujours à gati et moi en général tu dis ouais pour le combat avec ruiz et et joshua on en parlait avant avant de filmer c'est quand tu penses à trilogie tu penses toujours ouais il faut faire une trilogie comme war et gati tu vois c'est l'exemple ouais voilà c'est l'exemple c'est l'exemple de ouf je suis d'accord donc tu mettrais un novice enfin quelqu'un qui a jamais vu de boxeur ah non ouais il faudra les trois trilogies à voir regarde ça avant de faire ton premier combat regarde ça avant d'aller à la salle regarde ça pour te motiver dans la vie regarde ça tous les matins je valide aussi c'était une autre époque aussi une époque aussi où les mecs se castagnaient là on est dans une époque aussi très technique tu vois là elle est en tout cas c'est de là c'était des là on a une notion des risques parce que voilà il ya eu pas mal de drames il ya pas mal de choses qui sont passées et là effectivement je pense que l'arbitre l'arbitrage de l'époque il n'aurait pas permis d'avoir ça aujourd'hui aujourd'hui c'est impossible d'avoir même me qui voir c'est un peu aussi le riz le gars qui sort de nulle part il a eu des galères il ya le film sur lui il a une vie de malade et ce combat c'est un peu le combat de sa vie tu vois ça parce qu'il a perdu les deux suivants après contre gatti ouais mais à chaque fois ça a été la folie ouais après ouais à chaque fois c'est des décisions partagées mais une avant la limite et une décision partagée je crois ouais enfin ils sont tous vraiment ouf et ils sont tellement où fait tellement beau les trois que moi des fois je même plus sur le 1 le 2 3 et global du truc c'est un seul combat on ne peut pas dire qu'est ce qui se passe au premier et par contre j'ai retenu une image sur les trois j'avais vu ça dans un highlight et en fait les mecs ils s'affrontaient en se dit voulait se tuer sur le ring et à l'extérieur en fait les mecs c'était des super piss est une photo et une vidéo où ils sont à l'hôpital les deux lits d'hôpitaux d'hôpital à côté et ils tiennent la main il check juste après le combat ensemble ils font leurs nuits de soins ensemble moi ce qui ce que j'aime dans ce combat c'est les gens debout à chaque fin de round les gens tous debout qui hurlent et tout bref moi en tout cas celui-là validé de ouf après à la razzia toi après c'est joe frazier contre moi mais dali en 71 donc ça c'est le premier à new york ça c'est premier première défaite non si c'est première défaite d'ali première défaite d'ali décision unanime il tombe c'est sur le crochet où il tombe sur le dos là c'est magnifique première fois qu'on voit alli à terre avec avec toute l'histoire d'ali avec sony liston avec il y avait format de paris j'ai raconté l'avait déjà construit sa légende il avait pas encore dans formand c'était quand c'est après formand il était il a été destitué c'est ça c'est ça frazier avait les ceintures parce que l'il avait été destitué et pendant plusieurs années il a plus boxé en tout cas plus haut niveau il faisait des combats un peu dans les états où il pouvait boxer et il disait toujours à frazier c'est moi le vrai champion frazier a perdu les ceintures et mais il a voulu prendre après la revanche sur frazier ce sera après sa victoire sur frazier il a pris donc deux fois frazier avant de prendre formand c'est comme ça c'est surtout ce combat qui a avant ils étaient un peu potes même beaucoup frazier et des mohamed ali et c'est ce combat qui révalidait et aussi frazier il a eu entre à travers la gorge voir il a aidé mohamed ali et mohamed ali après il a sorti des trucs ouais t'es l'angle l'angle anglottom ou tout comme ça anglottom ou tout comme ça en sachant que frazier c'est un mec c'est de la campagne vraiment toi et c'est vrai que c'est en fait j'ai pu voir de commentaire sur ce soit sur cet événement et j'ai j'ai eu bien apprécié frazier tu vois c'est smoking joe le documentaire il s'appelle smoking joe je crois non là ouais ça c'est le documentaire sur leur dernier combat ouais et après un peu avant la mort de frazier ouais ils ont fait un documentaire sur sa vie il revient dans sa salle lui parle son fils parle et son fils il est très intelligent ouais ouais donc alors ali frazier est ce que tu valides pour quelqu'un qui ne connaît pas qui a jamais vu de boxe toi pareil validé validé ouais et moi tu sais pendant que je réfléchissais à ça quel combat on pourrait mettre quelqu'un qui connaît pas la boxe je m'étais dit comment ne pas lui mettre ali en fait bah en fait ali c'est obligatoire voilà ali c'est obligatoire tyson ali pour moi c'est dur de de faire sans en fait voilà c'est sûr tellement un mythe tu vois moi à toi soit mesurs vso sol alvarez très très bon combat ouais bah flo dme user maîtrise totalement sol alvarez surtout que le il était promu comme comme grand espoir il façon il a il a été au bout de produit sol alvarez et face à flamme user ça ça a capoté quoi mais tu vois quoi flamme user ouais c'est là tu vois que ça c'est un chef d'oeuvre le combat c'est un chef d'oeuvre niveau esquive avec le fameux coup de regard là quand repris par billy saunders mais ouais très très bon combat mais après je dirais que c'était aussi un belle défaite pour sol alvarez qui lui a permis au bout du compte d'évoluer de ouf tu vois je me dis est ce que un novice il se rendrait vraiment compte des qualités d'un mayweather face à un alvarez c'est parce qu'on a là on a parlé de tout combat où c'était la guerre donc du coup tu as le côté ouais putain la boxe c'est la guerre en même temps c'est quand même technique on n'a pas cité des branques tu vois en boxeur et là peut-être que c'est un peu c'est un peu trop je sais pas tu vois c'est ouais là tout flamme user franchement j'ai franchement je suis une très bonne boxe tu vois mais c'est ça peut être ennuyant pour certains tu vois parce que c'est trop trop technique très très beau très épuré c'est de la science là c'est de la science en fait et la science ça ennuie tu vois moi les derniers combats de flamme user j'ai pas forcément qui fait son combat contre mani pakao il n'est pas il n'est pas beau à regarder toi mais techniquement c'est prodigieux toi mais si tu veux voir de la bagarre toi c'est surtout à la fin de flamme user ouais voilà c'est ça la regarde de plus que floyd il a beaucoup été critiqué par rapport à justement à son style et c'est vrai que tu regardes les premiers combats contre gachi par exemple on en parlait tout à l'heure c'est super violent et triple sombre arrière et fait de fou mais concernant canelo je pense que ce que tu dis c'est vrai c'est que là ce combat là par rapport à d'autres il est moins ennuant parce que bon c'est vrai qu'ils surclasse canelo que canelo on dirait vraiment que c'est un novice par rapport à floyd mais il vient aussi parce que floyd l'a été beaucoup critiqué à cette époque là on lui dit ouais tu t'affrontes pas lui tu affrontes pas lui et canelo c'était vraiment le boxeur là voilà qui que tout le monde craignait enfin il était en train de monter et floyd l'a pris un moment où il prenait un risque de le prendre et moi j'étais persuadé qu'il allait gagner canelo tu vois parce qu'à l'époque ils l'ont fait ils l'ont fait monter c'était super bien vendu en plus ce qu'il faut savoir c'est pendant la prépa floyd s'était blessé à la main il l'avait caché etc donc il y avait du stress il y avait de la pression autour de son camp et tout c'est à ce moment là moi j'étais là bas il ya eu des fois où ils nous ont vidé la salle il était là à se regarder la main fallait c'était il y avait une pression de floyd il a eu peur il a eu peur à ce moment là et pareil avait la question du poids la première question qu'ils ont posé à canelo juste à la fin du combat c'est vrai est ce que vous sentez que votre parce qu'ils savaient que lui venait de la catégorie de dessus en tout cas il était plus lourd ils lui ont dit est ce que votre poids a changé quelque chose et lui ce qu'il a dit c'est en fait mon point m'a servi rien du tout j'ai pas réussi à le toucher et c'est ce qui a été beau sur ce combat là c'est que je l'ai dit c'est amusé il l'a mis dans le vent et il a pas uniquement été ce juste sur sa technique qui est pas forcément intéressante pour des novices là même un novice il kiffe parce que pas mal d'esquive des remises il ya eu même des attitudes où il le sur classe c'est du ouais c'est donc tu valides je valide je valide toucher sans se faire toucher pour moi c'est tu vois j'allais dire non et tu fais tu as dit la phrase qui c'est quoi je vais quand même dire non pour un novice novice si quelqu'un devait découvrir les combats qu'on a dit avant oui mais peut-être que celui-là n'ont pas de différence entre novice qui veut découvrir la boxe mais je veux faire de la boxe c'est intéressant voilà voilà quelqu'un qui veut faire la boxe oui mais c'est pas la question c'est pour découvrir la boxe si j'en ai jamais vu tu as vu du foot sinon tu montres les combats où il ya une histoire où il ya tu montres ali forman tu montres voilà quoi des grands classiques mais en même temps c'est floyd et floyd il faut quand même le montrer un jour ça aussi oui c'est parti bah tiens mohamed ali forman qu'il ya ça bah là c'est pour moi c'est légendaire ouais c'est légendaire je le mettrai en numéro 1 en fait tu vois c'est même pas un classique c'est légendaire pour dehors de tes combats ou pour un novice pour un pour tout pour un pour moi pour un novice ouais quelqu'un qui est ouais quelqu'un qui découvre qui n'a jamais vu de boxe ali forman et d'ailleurs c'est l'accroche des gens qui ont jamais boxé tu leur dis ali boumayé tout de suite ils font la connexion et donc c'est ce qui montre que que c'est un c'est légende tu vois il ya l'histoire autour de ça les championnats du monde en afrique tout en plus avec l'époque à laquelle a dit boxer avec la condition des noirs aux états unis ils ont réussi à un montage championnat du monde au congo retour aux racines il ya eu toutes les aussi l'image où alice a été le boxeur africain le boxeur du peuple noir africain à reconnaître ses racines du mois tu as vu le film les misérables non je l'ai pas vu il faut j'aimerais bien les professe du coup une vidéo pour parler ouais non je l'ai pas vu mais du coup enfin ouais grand classe et pareil ce qu'il fallait savoir c'est que à ce moment là ali n'était pas du tout donné gagnant et il avait sa grande bouche l'avait il avait ça pour lui sa confiance mais tout le monde tu regardais quand ils allaient interviewer les autres stars de la boxe et autres boxeurs tomber forman c'est trop dur pour ali oui et surtout que ali il avait déjà connu la défaite c'était plus on savait qu'ils pouvaient tomber forman il tuait tout le monde il avait sauté frazier alors que frazier avait fait tomber ali c'est ça bon vas-y du coup ce combat ou mythique un mythique après c'est un emblème c'est je pense que l'incrusté dans la mémoire de chacun des boxeurs soit même ali en lui-même tu vois plus que ali frazier par rapport à ce qu'on dit oui ouais cela d'abord ouais ouais le fait qu'il soit outsider durant avant le combat et surtout qu'il se fasse matraquer pendant x x round et que continue à lui parler vas-y ça fait pas mal et tout ça mais en fait ça lui fait de mal de ouf j'avais entendu que il avait pris les reins ou la rate avait pris un coup toi dans ouais les dégâts qu'ils faisaient au sac format grave 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 et ouais ouais non c'est emblématique du robe to dope je crois que c'était la première fois que ça a été mis autant en avant effectivement voilà tu vois aussi tout l'aspect ce que tu disais psychologique de la boxe ou là tu es face à un adversaire tu sais que si tu vas à la guerre avec lui c'est compliqué donc la stratégie de se mettre sur les cordes de le laisser frapper de l'user et en moins il attend l'ouverture et aussi la face qui est magnifique c'est que quand il le touche et bien un moment il tourne autour de lui il est sur la pointe des pieds à ce moment là il pourrait continuer à le frapper en fait il le laisse s'écrouler avec une sorte de c'est une danse soit le moment est magnifique et aussi la petite anecdote c'est que à l'époque les cordes avec la chaleur en fait elle était détendue et le risque c'était qu'il passe par dessus le ring donc quand tu regardes le combat et que tu sais ça effectivement tu vois que le ring il vibre quoi il trempe tu sens que ça tient un peu de choses pour les pour les personnes qui font pas de la boxe ou est déjà comprendre la douleur qu'on peut avoir toi en sachant qu'il faut accepter la douleur et tu sais l'oublier toi c'est dans c'est vraiment c'est vraiment un supplice hein mais c'est un supplice que ce qu'il a vécu quoi c'est juste pour ça c'est que c'est sûr validé bon je valide aussi c'est ali petit regret c'est que c'est plus le ali qui avait sa super avec son jeu de jambes et tout c'était plus plus costaud déjà à cette époque là qui donc qui a dû accepter la bagarre mais bon pour tout ce que représente ce combat et pour ce qu'on voit sur le ring validé d'eau à toi on dirige et je suis là ouais ouais bah grave grave surprise de dingue je voyais pas vous gagner mais comme je l'avais dit dans d'autres vidéos que toi je disais que je suis là je ne voyais pas si je voyais perdre contre tyson fury contre wilder quoi que mais d'ailleurs j'avais eu reçu une bonne message un bon nombre de messages de d'insultes et autres mais ouais de façon ce qui est intéressant c'est le deuxième le deuxième combat qui va arriver on va pouvoir je pense que là même niveau promotion du sport je pense là beaucoup de gens qui vont et qui vont partir le voir ça c'est super cool ceux qui m'ont écrit le message ils m'ont dit en fait il ya tout dans ce combat il ya le fait qui tombe au début qui se relève et qui gagne c'est le gros qui bat le musclé et ça monte tout en fait les côtés de la boxe parce que la boxe c'est ça en fait c'est pas le plus balèze qui va forcément gagner c'est boxé en fait et donc en fait il y avait tout dans ce combat là tu vois effectivement parce que tu dis c'est que ça a été la surprise mais en fait ça nous a tous mis face à nos préjugés tu vois riz il arrivait les commentaires des commentateurs et se moquer de lui nous on se moquait de lui enfin là on va pas se cacher qui le cas où il l'a pas mis qu'à josua et c'est ça qui a été fort c'est que le cas où on est tous tombé avec josua surtout quand josua le fait tomber la première fois on dit bon allez c'est plié on savait moi je me suis retourné j'avais mangé des chips et en fait quand je vois la suite du combat j'ai pas temps et je vois le doute dans les yeux de josua josua qui est le coup qui prend il n'a pas récupéré etc et l'autre qui lâche pas et là tu dis effectivement bah en fait la boxe et bien souvent bah on le fait tous quand tu vas voir des compétitions tu regardes les deux boxeurs arriver celui qui est plus étoffé tu dis oh là ça va et finalement non c'est pas ça et c'est ce qui est bon dans ce combat c'est que la boxe c'est énormément de travail c'est la combativité de la précision il faut travailler faut frapper au bon moment faut et c'est pas du crossfit en fait c'est pas t'arrives avec une ceinture abdominale bien destinée que tu es plus fort et surtout chez les poids lourds donc je pense que oui il est venu aussi remettre un peu c'est la promotion des boxeurs une fois amène à croire que les gars sont invincibles tu vois tu vois et je sais que quand il ya quand je suis avait perdu il y en a qui disait ouais c'est pas possible il ya un jeu c'est ça et ce que tu as dit c'est bien c'est aussi ça c'est que ça vient casser le boxing business qui monte des invaincus qui monte des légendes en choisissant les combats au bon moment là pour ce choix c'est un drame parce qu'en fait ils ont pris un mec au pied élevé pour remplacer son adversaire en disant bon on prend un mec voilà avec un palmarès qui fait que ça va pas nous ça va pas être un danger et là il a cassé tous les plans en fait il est tu vois quand tu vois comment il dit on lui parle maintenant à ruiz en fait oui il a gagné le respect il a gagné le respect du coup validé validé de fou et on attend le deuxième demain 22 heures demain alors ouais là la vidéo à sortir après et là tu me demandes je vois qui moi le coeur dit ruiz mais le cerveau avec le marketing tout ça je pense que tout le monde aura intérêt à ce que joshua gagne pour qu'il y ait une trilogie ruiz il a déjà tout gagné moi je pense que là ils vont mettre les moyens pour que joshua se prépare préparateur physique scientifique qui va étudier ruiz machin je pense qu'ils vont tout mettre de leur côté pour que si joshua tombe c'est trop compliqué ils auront le résultat ouais ils auront le résultat je pense qu'il y a trop de gens qui sont derrière il y a trop d'intérêt joshua il a une pression de ouf et c'est ça qui risque de l'écraser oui il a tout gagné il est là il a le sourire ouais c'est ça non mais c'est pour ça que moi je pense que le coeur dit là tous les facteurs faut que ruiz pour moi il a rien à perdre là il y va il gagne et confiance mais marketingment parlant tout ce qu'il ya je pense que si un vrai boxing business ils vont vraiment tout arrangé mettre toutes les conditions pour que joshua gagne comme ça on continue à le faire monter on va dire que ça c'était une voilà une mauvaise passe et ruiz dans tous les cas il est roi dans son pays il a rien à perdre et on peut imaginer une trilogie maintenant si ruiz gagne et j'avoue moi s'il gagne je saute en l'air et tout en gros ça changera pas enfin pour lui c'est pas déjà pour moi il a gagné qu'ils perdent ou qu'ils gagnent c'est bon par contre joshua là ça va être un drame là je sais pas comment va se relever ça moi je pense qu'il va revenir moi je vois joshua gagne moi j'ai entendu les 20 kg ça me dit c'est changé drastiquement son poids quand tu as gagné c'est un peu space voit mais franchement moi je pense que ruiz a vu quelque chose dans joshua parce qu'il n'a pas il n'a pas cloqué une fois tu vois il a bloqué plusieurs fois toi ce qui est dangereux c'est que ruiz et les boxeurs l'ont vu et c'est ça que là il ya beaucoup qui ont retourné leur veste c'est cruz n'a pas gagné sur un lucky punch il l'a tabassé joshua il l'a tabassé il l'a poursuivi et surtout il s'est fait toucher avant faut pas oublier ça c'est à dire qu'il se fait toucher durement il se relève et il active la marche avant et sur toutes les sur toutes les phases échanges en tout cas la plupart des phases échanges je souhaite alors je sais qu'il a été touché durement mais il trouve pas de solutions tu vois le dernier coup de ruiz il se prend les coups en serre il dit vas-y pam 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 et après tu vois c'est pas style les moi j'ai dit tu connais la boxe tu connais que quand tu vois un gars tu l'as défoncé mais tu vois tu vois tu vois le tu vois le face à face oui si les comme ça mec moi je vois le truc inquiète est ce que tu as vu l'émission gloves are off là ruiz contre face à joshua elle était dure cette émission psychologiquement pour joshua tu vois dans le long il ya plein de vidéos d'ailleurs qui sont sortis sur la communication verbale non verbale entre les deux tu vois les postures de joshua qui est vachement fermé sur la défensive et le présentateur qui attaque vachement un mois il dit are you the boss à joshua regarde juste la seconde au moment où la question rentre dans sa tête plus que ça en fait c'est qu'il sait plus où il en est et en fait tout repose et ruiz il est là il sourit il ya le respect il ya tout ça et en gros il dit j'ai vu des erreurs dans ta boxe et en plus il dit je je pense que joshua a abandonné au dernier combat et joshua il a du mal à répondre à ça et tout et psychologiquement là c'est très dur s'il arrive à passer ça c'est un gros test et là joshua va confirmer que c'est vraiment la légende que on essaie de monter s'il bat ruiz pour moi il va confirmer comme face à klitschko quand il tombe et qu'il se relève là pour moi c'est un gros test et on verra si joshua il est real of fate on va dire entre guillemets et ruiz pour moi il a fait le taf bon on a beaucoup parlé ce qu'on voit là parce que parce qu'on est voilà on est fan de boxe et voilà mais moi je tiens à dire que c'est vrai tous ces trucs de d'analyse corporelle tout ça c'est juste par contre souvent on les fait une fois que les actions sont passées tu vois et quand on dit sur le perdant le perdant t'as vu il a été fait et il a perdu et souvent on fait pas trop ces analyses là sur le sur le gagnant je te rappelle que taizen c'est un gars qui restait jamais très longtemps sur la ligne qui aimait pas faire le show qui était pas très bon en interview qui s'est fait manipuler par une femme qui a été ridicule et quand il était sur le ring c'était une bête ou un animal donc la majorité du temps c'est vrai ces trucs là mais ça se trouve Joshua c'est vrai il a pris une défaite c'est vrai que ça le bouscule dans sa tête mais ça se trouve ça va être un animal sur le ring donc la réponse sera sur le ring quoi qu'il arrive c'est sûr ça c'est sûr du coup ça quand on a pas répondu qui gagne entre les deux du coup le valide et valide et valide la revanche sera sera même plus cool ça se trouve ça plus je pense qu'on va voir une bagarre je sais pas ce qu'on va voir un tracheur à voir récemment un combat chiant se trouve à jouer la sécurité va commencer à se déplacer vous savez que c'est l'arbitre qui a fait klitschko povetkin ce combat là de ruiz c'est un combat dégueulasse povetking à chaque fois que klitschko il se mettait sur lui il l'empêchait de boxer et c'est cet arbitre là et qui a laissé faire ah peut-être qu'il va laisser truquer là ouais mais oui c'est pas povetkin povetkin là je l'ai déjà trouvé en galère contre le cousin de tyson fury pour moi il m'a un petit peu déçu en termes de préparation de l'époque c'était les mêmes qualités que ruiz c'était un boxeur plutôt petit qui était vif de bras ouais et qui remettait beaucoup de pression alors là on est complètement dans le noir c'est bon ça va se rallumer on n'a plus de lumière moi c'est pas grave si vous avez le son c'est plus important donc valider le premier combat à l'idée je valide aussi extraordinaire c'est quoi cette partie où on parle de joshua rue je vais la couper et je vais la mettre demain matin demain matin je la mettrai en teaser c'est comme j'ai fait hier hier j'ai fait un petit teaser parce qu'on en parlait et je vais le faire aussi l'anthony joshua anthony joshua vladimir klitschko en 2017 il y en a beaucoup qui ont voté pour ça alors ouais bah oui parce que c'est la passation de pouvoir chez poids lourd sachant que c'était klitschko qui avait pris un peu joshua sous son aile il s'entraînait avec lui il a été son sparring je crois pendant pas mal d'années il s'entraînait avec lui en c'était ou dans les pays de l'est ou je sais plus montre qu'il y avait pas mal de vidéos de joshua jean en allemagne où il y avait la team ils mettaient les gants ensemble etc et ça s'est fait beaucoup de respect parce que même dans les conférences de presse il s'est toujours bras dessus bras dessous à serrer la main très franchement là ça a été tu vois on parle d'image de la boxe voilà les mecs ils savent qu'ils vont se faire la guerre ils savent que celui qui perd là il perd la entre guillemets vraiment la première place mais ils ont fait ça dans le respect et le combat sans pour moi il a été ça c'est ressenti qu'ils se sont allés à fond c'est là franchement klitschko les combats d'avant il y en a qui était très ennuyant et tout là il a fait ça franchement il a fait une guerre c'était ils ont fait un vrai combat de poids lourd comme à l'époque de des années 90 avec les hollyfield les ridicule et tyson donc moi ils m'ont fait kiffer et ce combat là il a pour moi il a sublimé joshua et il a fait ah pour moi oui joshua est tombé oui à partir de là on a vu qu'il pouvait tomber son plan technique pas de problème effectivement il ya des lacunes mais ça c'est plus le début quand même moi je les remarque les lacunes de joshua par contre ce que je savais pas moi c'est ce que joshua il est dur est ce que joshua s'il prend des coups il est capable de revenir à ce que joshua est capable d'aller à la guerre et bah sur ce combat là il y en a pour revenir sur le combat d'avant là joshua il a été touché il s'est relevé il allait gagner qu'est ce qu'il a pas pu faire construise finalement ouais non contre ruiz après il a été touché touché je pense que le coup qu'il prend en face à ruiz à la tempe je pense qu'il a pas eu le temps de récupérer il n'a pas pu récupérer je pense que c'est un coup où il aurait pu même s'arrêter là quoi toi du coup tu voulais réagir sur ce combat là déjà est-ce que toi pour un pour un autre tu fais un bon moment très très bon combat ouais surtout que tu vois que la boxe de vladimir klichko c'est pas sa boxe habituelle c'est normalement il fait face à à des boxeurs plus petit que lui il y a des juste des jambes et là tu vois un vladimir klichko main baissée il avait une boxe vraiment de 2 c'est de petits boxeurs soit de boxeurs de petites catégories toi vraiment vif avancé reculé et très bon combat après moi justement moi ce combat ça m'a permis de kiffer encore plus vladimir klichko mais ça m'a franchement j'ai vu là les après j'ai du tout mon respect pour je suis à toi il a fait son plan carrière un plan carrière qu'on n'aura pas toi mais c'est dans 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 leur niveau tu vois qu'il a il a des lacunes surtout surtout pour c'était pour avancer vers un adversaire qui recule toi je sais pas j'ai en tout cas j'ai déprécié en fait ça m'a fait ça m'a fait déprécié son le boxeur techniquement parlant tu vois c'est vrai que ce combat là ça a été alors à la fois ça l'a fait ça l'a sublimé et à la fois aux yeux des boxeurs des gens qui ont suivi c'est à partir de ce combat là où justement c'est la queue on commence à à sortir parce que le niveau est monté en face et tu vois qu'on voit qu'on peut être king où il se fait casser le nez il se fait bousculer les trois premiers ronds moi je pensais qu'il allait ça allait se terminer avant la limite et à chaque fois je choisis comme s'il fallait qu'il qu'il se fasse un tu peux bousculer ou qu'il touche le fond pour revenir c'est pour ça que face à lui ça va peut-être le servir mais des fois pour moi il prend des coups bêtes il ya des par rapport à son niveau effectivement là où il se trouve et là où on le place des fois effectivement des fois c'est un peu juste techniquement il prend des coups le souci quand on est je vais pas dire protégé mais on a une grosse masse médiatique sur soi toi deux fois c'est c'est clivant avec le niveau tu vois je sais pas comment dire tu sais je vais pas partir dans le côté insulte mais c'est comme sol alvarez avec flood me user tu vois deux fois c'est un poids tu vas d'être d'avoir une ouais voilà c'est ça c'est ça la vue comment on parle on parle de quelqu'un enfin chochon nous notre place normalement n'aurait rien à dire spectateurs voilà c'est une analyse quoi je pense que tu as raison c'est que en fait là où on l'a mis c'est une place où tu n'as pas droit à l'erreur c'est comme floyd floyd là où il a été on attendait qu'un truc c'est le faux pas tout le monde même les fans de floyd quelque part à chaque combat tu dis je vais le regarder parce que c'est peut-être celui-là où il va se faire bousculer du coup joshua tlitchko validé validé pour toi c'est normal qu'il soit si haut dans le classement qu'il est mis si haut les gens qui est joshua ouais tu vois il est quasiment en troisième position je crois pour les gens à tu parles de ce combat là tu vois là dans classement pour les en fait moi les combats pour découvrir la boxe j'avoue je suis un peu rétro mais ça c'est pareil en musique en fait les récents jeu un mec qui veut qu'ils découvrent la boxe donc je l'amène aux racines oui oui moi c'est à dire qu'ils nous marquent c'est vrai qu'ils ont marqué pendant qu'on faisait de la boxe en fait c'est ça moi je parle de moi je vais pas parler des combats de maintenant je vais parler des combats qui moi m'ont fait aimer la boxe partager de mes émotions il y avait un abonné qui avait une bonne réflexion m'avait dit comme la boxe elle a évolué peut-être que lui montrer un truc trop ancien il pourrait moins bien apprécier la boxe actuelle j'avais trouvé ça intéressant comme réflexion ouais ça peut être après je pense que les deux se croisent il faut pas que nous on se ferme à rester trop à l'ancien parce qu'effectivement la boxe elle a évolué tu vas pas rester non plus sur les sugar et robinson qui boxait à l'époque des mecs qui étaient un peu comme ça je pense qu'il faut passer par toutes les étapes tu vois faut justement montrer regarde à l'ancienne comment c'était regarde en tête catégorie comment c'était regarde maintenant commencé ouais je pense que c'est ouais faut se renvoiler un peu d'accord et toi du coup alors ce qu'ils soient si haut dans le classement waouh très très bon combat moi j'ai kiffé à mort ce combat j'ai kiffé à mort c'est dur de faire un choix mais en plus c'est vrai c'est un de ces combats où je 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 m'étais mis à crier carrément je n'étais pas pour qui c'est pas pour qui je pense c'était pour madame kitchko il a été sonné plusieurs fois non ouais voilà mais je me rappelle pour moi je me rappelle plus pour qui mais c'était pour que c'était pour vladimir toi j'y vois qui fait gigue alors moi non je valide pas ouais vas-y allez vous disent des noms un peu quand même des noms parce que tu sais quoi parce que je pense que s'il est si haut dans le classement c'est parce qu'il ya beaucoup de fans de joshua qui l'ont qui ont voté pour ce combat là pour attraper et du coup ouais non parce que je choix comme tu as dit c'est un produit marketing et je pense qu'il ya beaucoup qui sont les yeux plein d'étoiles dans les yeux pour joshua comme ça c'est un peu son combat référence et en fait j'ai tellement cassé kitchko toute ma vie je peux pas maintenant le dire allez j'accepte de le mettre dans le truc il a gagné mon respect j'aime bien joshua mais faut pas abuser donc le mettre si ou dans le top 10 comme comme shérif ouais s'il y avait des des combats à mettre là ce serait que des combats à lancer nous on n'a pas cité et ben je alors il en reste combien parce qu'il n'y a pas les cas de d'accord c'est trop d'accord alors ce que c'est qu'il ya oublié pour toi oui on est en mais dis c'est trop peu en deux en fait ouais ouais déhanté wilder thys and fury ouais ouais très bon pour moi ouais très bon pour découvrir du rouge tu dirais ou non ouais et dont on était à la guerre poids lourd on s'ennuyer un petit peu beaucoup dans cette catégorie depuis depuis joshua vladimir klichko et ils sont allés au fond toi en plus respect à tyson fury qui sort du des abysses ouais le gars il a fait une dépression ou tout comme ça retour de ouf de retour de ouf perte de poids de je sais pas combien de kilos et il tient 12 rounds contre le tueur de la catégorie grave grave mais j'aurais pu le voir que vainqueur tyson fury après je pense qu'il aurait même plus surclassé ou en tout cas avoir plus de points s'il aurait joué le côté défense là il a voulu lui donner le show il a voulu un peu rentrer dans l'art de ce que tu veux dire mais est-ce que tu peux vraiment rester défensif face à un furet enfin face à un wilder moi je pense que tu le boxe tu vois ils ont la même taille ils ont une longueur de bras c'est similaire tu vois c'est pas un boxeur qui est petit si tu me laisses boxer ah non je dis en danger tout le temps non mais comme on est dans la zone furet que tu connais c'est qu'il a boxé boxé pour l'étouffer et ça a été super efficace par contre il est quand même tourné au deuxième tu vois que tu vois que furie la furie comparativement à wilder furie a une plus grande allonge il sait utiliser son bras avant tu vois donc ça s'il aurait joué défensement je pense qu'il aurait pu s'amuser tac 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 partir en retrait après moi personnellement je pense que furie justement il a voulu donner du show toi il a voulu donner se donner corps et âme devant vas-y vas-y en même temps c'est lui le challenger il arrive quand il arrive furie déjà déjà la place qu'il a eu de pouvoir affronter wilder c'est une opportunité donc quand arrive en plus avec le trash tourique avec ce qu'il avait mis en place moi je reviens et je vais te montrer bas et furie il est comme ça en plus tu vois lui se sublime sur les combats avec deux justement avec là où il ya du risque là où il ya et comme disait lanchard je pense que il n'avait aucun intérêt à boxe en défense face à wilder wilder il est une box qui est très très difficile à anticiper à voir donc tu restes en défense sur des coups qui viennent dans des angles il prenait des risques et la preuve il domine le combat et vraiment c'est un coup qui serait il n'est pas bête il fait pas le show juste pour faire le show regarde son combat contre klitschko il fait pas le show il fait un combat dégueulasse parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va gagner le combat mais je pense qu'il a fait la même chose avec 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 quoi pas après cela en fait qu'on était plus facile à lire wilder il est imprévisible tu vois tu es plus facile à lire il a pourri le combat le combat il a chier mais il fallait qu'il fasse ça pour gagner il n'avait pas le choix tu vois mais contre wilder tu peux pas moi je pense que tu vois je pense après c'est mon avis après c'est pas là c'est pas la même c'est pas le gabarit aussi il a un bon coup d'oeil tyson fury tu vois après toi c'est moi après c'est mon avis tu vois tu peux t'amuser avec des petits jambes ouais je répète non non parle mais quand t'es face à wilder c'est sûr tu n'as pas envie de jouer la défense tu sais que un coup c'est un boulet de canon ortiz pareil il a pris l'avantage il a pris l'ascendant il avançait bras arrière bras arrière à chaque fois il touchait et il a ajusté une piche nette sur le front en fait c'est ça et nous on le sait pas tu vois nous on voit derrière les écrans ils le savent sur le ring et je pense que t'inquiète pas que fury s'il avait pu s'amuser plus il l'aurait fait mais je pense qu'il sait et la preuve quand il se fait toucher il reste allongé il attend moins huit secondes avant d'ouvrir les yeux et de se retrouver en vitesse parce que c'est là quand tu as la foudre mon pote bien sûr et du coup tu valides non non je valide pas c'est ouais en fait mais parce que s'il y en a dix je peux pas valider cela il y en a d'autres avant d'accord très bonne réponse après pareil mais moi il très bon combat moi j'ai kiffé après j'ai kiffé et du coup tu le valides ou pas moi je valide je valide pour le retour de tyson fury en plus j'aime bien ce mec là franchement même j'aurais mis gagnant juste pour pour sa montée extraordinaire moi non en fait j'aurais mis à la place wilder ortiz 1 que j'ai trouvé que c'était un meilleur combat et ils l'ont mis 11e donc c'est quand même une bonne place mais c'est vrai que je trouve qu'il est vachement haut mais bon combat donc bon deux noms un oui donc c'est énorme mais bon on a quand même été bien d'accord avec les abonnés alors à toi donc là je les ai mis je les ai mis c'est ensemble pour moi c'est le numéro 2 celui qui a été le plus choisi par les abonnés donc Golovkin contre Canelo Alvarez voilà donc c'est la trilogie tu la mets ensemble les deux tu les mets ensemble voilà pour moi ils ont en fait comme ils étaient ils revenaient à chaque fois et que les gens précisaient pas forcément c'était le 1 ou le 2 qui donnait j'ai mis le 1 et le 2 en ouais ok c'est le combat c'est un des combats phares du moment parce que bah en fait les deux se rencontrent à un moment où Golovkin il est tellement haut que plus personne veut l'affronter Canelo il est en train de monter en parallèle et les deux là ça me rappelle c'est là où ce que j'ai aimé dans dans ces deux combats là c'est que ça me rappelle l'époque pour moi là l'époque qui m'a fait aimer la boxe où là les boxeurs n'avaient pas le choix en fait si tu étais bon tu devais rencontrer l'autre de ta kt qui était aussi bon on était on sort de la dynamique actuelle qui est en train d'évoluer je pense mais c'est une dynamique où les mecs c'est vite ils ont le même niveau tout monde le sait mais les mecs on sait qu'ils se boxeront jamais là et ben tu regardes le combat tu stress parce que tu sais que les deux sont super forts et tu avais choisi avant le combat toi pour qui tu étais moi j'avais choisi Golovkin ouais et en fait quand j'ai vu le premier pour moi Canelo m'avait agréablement surpris et du coup Golovkin m'avait un peu déçu donc pour le deuxième le doigt parce qu'en fait ouais non mais après en tant que spectateur on est forcément dur mon avis tu dis oui il est dur il est fort on parle un peu mal on parle mal quand on est spectateur mais non mais en fait c'est pas que Golovkin c'est plus que Canelo m'a agréablement surpris plus que Golovkin m'a déçu je n'ai pas été déçu de Golovkin ouais en fait je me suis dit putain Canelo les autres m'ont pas fait ça tu vois on parlait de Wilder tout à l'heure pour moi c'est comme si demain un mec il danse avec Wilder et surtout personne n'avait fait contre Golovkin personne n'avait fait ça contre Golovkin et moi je me suis dit Golovkin il te coince et quand j'ai vu Canelo déjà bouger travail en esquive en déplacement et surtout des fois prendre des coups quand il accompagne le crochet de je me suis dit ok là ça c'est un truc de malade le deuxième je regarde plus attentivement mais je pense que là Canelo il a trouvé la faille parce que j'ai trouvé Golovkin je vais me faire insulter on va m'envoyer des messages mais à contre temps des fois un peu en difficulté par rapport et donc il est là il y a des bras avant ouais c'est son bras avant ou son bras arrière à chaque fois quand il le prend dans le coin Canelo fait à chaque fois cette esquive et à chaque fois Golovkin n'arrive pas à le toucher toi et à un moment j'ai dit wow c'est bizarre à chaque fois il arrive à esquiver ses coups tu vois et tu vois il n'y a pas de changement ouais il a étudié de ouf ouais mais ouais ce combat il est dingue ouais on a vu un peu les limites de la machine Golovkin aussi je n'irai pas à l'incendier comme ça je pense que c'est limite par rapport au temps je pense je pense qu'il est quand on parle de limite face à Canelo qui était au sommet je pense que son âge aussi peut-être aussi c'est vrai c'est vrai et je pense que Canelo là où il a été intelligent ça a été de le prendre à ce moment là je pense que tout ça tout ça c'est super bien joué de la part de la moi je suis d'accord avec ça je pense que Wether est plus calculateur Canelo ça va comme avec Kovalov aussi quoique ouais mais après respect comme à Canelo comme ça c'est d'ailleurs on a fait la vidéo sur Canelo c'est ça c'est pour ça et respect à Canelo comme respect à Floyd quand tu arrives au top comme ça c'est pas il n'est pas arrivé avec rien il arrive avec des résultats donc quand tu arrives tout en haut et que tu as le luxe de pouvoir choisir tes adversaires et faire des combats au bon moment où il y a des résultats pour moi c'est intelligent c'est super intelligent et il n'a pas évité Golovkin comme beaucoup il l'a quand même pris et il l'a pris deux fois en plus il n'a pas pris non plus sur une pente totalement descendante il l'a pris au bon moment pour lui mais il a fait le taf pour moi il a fait le travail Du coup tu dirais que ce combat là ils l'ont mis numéro un pour quelqu'un qui n'a jamais vu de boxe est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres combats Moi après moi comme je dis c'est vraiment un combat à l'ancienne je mettrais des combats comme je ne sais pas si Emmanuel Bertone contre Mickey, Mickey War ça c'est un combat de dingue après il y a d'autres combats on avait parlé de Victor Ortiz contre André Bertho il y a plein des combats de dingue tu vois Du coup tu mettrais quoi en numéro un toi ? Moi en numéro un ? Franchement moi je kiffe Emmanuel Lugustus hein Emmanuel Lugustus et Mickey War c'est un combat de dingue Ah ouais c'est un combat de dingue c'est un combat de dingue Les gars pendant X temps ils se cravachent D'accord et toi ? Numéro un bah après Peut-être tu n'as pas l'air de valider Canelo ? Non 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 en numéro un non Pour un novice peut-être Oui oui pour un novice oui mais pour un novice en fait le truc c'est que 10 c'est pas assez 10 c'est impossible Tu sais c'est comme ta question pour le GOAT C'est des questions pour moi c'est impossible Après ça dépend aussi de la mentalité de la personne Oui ce que tu veux montrer de la boxe il y a trop d'aspects en fait Il y a trop d'aspects c'est pour ça que 10 tu peux pas Je disais que je portais à 16h30 il est à 16h15 Ah merde ! Ouais mais parce que c'est super intéressant du coup Moi en premier je mettrais pour l'histoire Ali Foreman Parce que pour moi c'est un raisonne boxe Ouais pour moi ouais ouais Celui là c'est un incontournable Et c'est le premier Enfin là tu peux Après il y a Tyson Sans sa premier titre contre Berbic Pareil il y a 18 ans il vient Il surclasse le champion en deux rounds Il le fait tomber Il le rend limite ridicule Le mec il se relève Il retombe dans les cordes sur les photographes Ça aussi c'était quelque chose Mais c'est pour ça Ali et Tyson C'est des ancrages Je peux pas sortir de ça Tu peux pas mettre ce qui arrive après Pour moi Tu vois ce que je veux dire Tu viens aux sources Et là Il y a d'autres sources avant T'as des Sugar Ray Robinson T'as Jack Johnson Si tu veux remonter encore plus loin Mais Ouais Ali Foreman Et un qui aurait été oublié dans la liste Que tu aurais rajouté T'as parlé des 4 fantastiques C'est vrai qu'ils sont pas représentés Bah ouais Marvin Hagler Sugar Ray Leonard En fait Ouais c'est pour ça que 10 c'est passé Ernst La trilogie Mais nous on est trop dedans Ouais Riddick Bo Holyfield La trilogie Ouais c'était dingue ça Ernst Hagler Le combat avec le round du siècle Il y a personne qui a fait un round pareil C'est pas le plus violent Il y a beaucoup de combats en fait Il y a beaucoup de combats En fait c'est sur le moment Tu peux penser un combat Mais après il y en a un autre C'est ça Vas-y on va conclure sinon Ah ouais On va conclure Bon c'est bien le top 10 c'était cool des abonnés Il y a encore Encore 20 combats à découvrir dans la liste Il y en a un qui était revenu Et je trouvais qu'il y avait un super commentaire Qui l'accompagnait C'était Zab Judah contre Floyd Mayweather Et il me disait que dans ce combat Il y avait de tout Il y avait de la technique avec Floyd Mayweather Il y avait le puncher avec Zab Judah Ça part en sucette Il y a une bagarre sur le ring à un moment Voilà Et le fait que Au début Floyd il a un peu bougé Floyd il craignait Zab Judah Au début du combat Et comment il arrive petit à petit Il va dominer à le dominer Et après il rentre dans la tête de Zab Judah Et c'est bon il est au dessus Floyd Donc c'est vrai que ce combat là Je le placerais Numéro 1 Parce que Floyd pour moi Si on doit faire la discussion du God Comme je disais Moi Floyd il discute la première place Et il a une boxe tellement incroyable Et moi c'est là que j'ai aimé Zab Judah Dans ce combat là C'est dans ce combat que j'ai aimé Zab Judah J'ai formé ce mec en fait Il a la foudre Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tout Il y a l'opposition de style Il y a tout Et voilà Mais comment ne pas mettre Ali C'est difficile Donc c'est vrai il y en a trop Il y en a trop c'est difficile Ouais c'est vrai Ça dépend de la mentalité des gens Chacun on a notre mental Notre façon de voir la boxe Ça dépend en fait C'est vrai qu'on peut se chiffonner C'est comme la politique On peut pas souvent se chiffonner Tu peux nous reposer la même question demain Grave exact Ça dépend des humeurs ouais ça Si tu le revois ce soir Tu vas dire Faites ce combat là C'était trop dingue C'est ça bah oui Grave 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 Bon allez on finit là Je vous dis à la prochaine Faiting Ha 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 C'est comme ça qu'on gagne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501